Salut les mecs c'est Léo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les mecs on se trouve dans une toute nouvelle vidéo Bon déjà comme vous me l'avez demandé de partout les vidéos en 50 vont revenir ne vous inquiétez pas C'est pas parce que j'ai acheté un cross qu'il y aura plus de vidéos en 50 comme je l'ai dit C'était pour faire deux fois plus de vidéos Du coup voilà du coup c'est important de vous abonner merci à tous on est bien de 70 000 J'essaye de vous préparer quelques petites dingueries de commencer vraiment à faire de beaux projets sur Youtube Voilà aujourd'hui vous m'avez demandé de ressortir la 50 pour justement voir ce que donnait La ligne d'échappement Yasuni HM Cross Ouais je crois que c'est ça Donc vous pouvez voir il y a la vidéo qui apparaîtra en haut à droite ou en haut à gauche je ne sais plus le petit lien Pour voir tout simplement quand je l'ai installé Pour précision elle est full débridée Elle est montée sur un moteur d'origine Tout est d'origine sur mon moteur Normalement tout est d'origine Et je peux vous le certifier tout est d'origine De toute façon vous allez le voir Donc on part sur un pot pour les origines Je crois qu'il ne se monte pas sur les kits Enfin faut pas que je dise de conneries Mais de toute façon je pense que sur un 50-70 c'est bon Si je ne dis pas de bêtises Bref Donc test de la Yasuni HM Cross sur moteur full origine Voilà montée sur une derby sur la moto la plus lourde des 50 Avant qu'on aille faire ça n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Là on est vendredi Si tout se passe bien on est vendredi La vidéo sort vendredi à 18h34 Si vous voulez une vidéo dimanche à 18h34 Et bah vous me mettez 3850 pouces bleus Ah je sais là je suis exigeant frérot Ça c'est bien C'est de bons citoyens qui respectent vraiment les limitations de vitesse frérot A 30 ça fait 5 minutes elle est au bout de la rue Bref voilà 3850 pouces bleus Je vous sors une vidéo dimanche Pour vous montrer la transfo de la 85 Bref je ne parle pas plus Voici mon Instagram Vous savez ce qu'il vous reste à faire On y va Pour ceux qui voudraient nous demander Faut l'entretenir J'ai oublié de l'entretenir Il a rouillé un peu Mais normalement cette petite rouille ça se rattrape Donc bref Mon avis c'est vite fait C'est que là il n'y a pas trop de résidu Il n'y a pas de résidu en dessous Ah bah il y en a quand même Ah bah ça je le savais pas je l'avais pas vu Bon bah en tout cas il y en a un petit peu Il n'y en a pas des masses Il n'y en a pas autour Ça n'est pas dégueulasse C'est pour ça qu'ils ont mis un embout noir Il n'y a pas trop de rayure Même si j'avais dit qu'il manquait un petit joint Pour pas rayer la cartouche Elle est quand même rayée Je l'enlève c'est rayé en dessous Mais je veux dire que c'est pas rayé sur le côté Ça bouge pas Petit bémol C'est que ça touche là Donc ça fait frotter Je sais pas si vous allez voir Le garde-boue arrière Ça le fait frotter Donc ça le fait fondre Et puis voilà La ligne est très belle De belles finitions Bref on n'est pas là pour la présenter On est là pour la tester Donc on va directement partir Et du coup vous allez voir Ce que ma derby sort en vitesse de pointe Frérot Bref alors on va démarrer ça Toujours ce petit grincement usant Au niveau du bruit De toute façon Dans la vidéo présentation je vous l'avais dit Mais là vous l'avez en bruit gopro Je sais pas si j'avais fait un bruit gopro Attends je vais régler mon rétrofro Je ne vois strictement que dalle dedans C'est parti Alors pour ceux qui vont me demander Ohlala arrête de dévier Au niveau des pignons Normalement Je suis en pignon De De 14 De 14 si je dis pas de conneries Ou de 13 si je dis des bêtises J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent Parce qu'il y a énormément de vent aujourd'hui Du coup j'espère que dans le micro il n'y en aura pas De toute manière j'espère bientôt avoir un nouveau casque Donc les bruits de vent il n'y en aura plus Ah ouais non là frérot tu respectes vraiment les limitations Là tu m'uses Regardez ce qui chante c'est toujours hop Là Faut encore descendre un régime Sinon ça avance pas Si tu passes pas tes régimes au top frérot C'est fini Tu vas mettre 5 minutes à remonter dans les tours Mais vraiment je suis choqué Ça marche très très bien Ça marche très très bien On le rappelle monter sur un origine Donc vous allez voir franchement Ça marche plutôt pas mal J'aimerais faire des comparatifs avec des kits Bon en sachant que je vais me faire éclater Mais pourquoi pas tester contre un kit 50 Un kit 70 Enfin vous voyez pas un 86 stop Super bien réglé Là vous voyez là je suis mort Là je suis pleine poignée Bon encore là ça monte en régime Mais si je veux monter encore plus vite Il me suffit de faire tomber un rapport Je vais remonter à fond dans les tours Et ça va repartir Le couple d'une grosse cylindrée frérot En ville En ville vraiment je pense que c'est la meilleure des 50 Enfin là vu comment elle est montée Pour de la ville c'est bien C'est ce qu'il faut C'est joueur Il y a de l'axel Donc les dépassements frérot Tu les fais aisément Ah ouais là par contre t'abuses là C'est une électrique en plus Les dépassements tu les fais aisément Mais sinon c'est carrément plus joueur que de l'origine C'est homologué si vous enlevez pas les brides Après faut pas les enlever quoi frérot Si t'enlèves les brides T'es plus homologué mon œuf Allez on est parti On a une petite ligne droite devant nous Avec un beau petit camion Il y a personne derrière Wow 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 Il y a vraiment ralenti On va ralentir à notre tour On va attendre qu'il y a personne Parce qu'on peut vite le rattraper frérot Après on est sur une portion Où c'est limité à 80 Donc normalement on est bon Mais vous voyez quand les rapports sont bien passés Quand les rapports sont bien passés Il n'y a aucun souci de reprise ou quoi Voilà comme je vous l'avais dit On l'a rattrapé hélico presto Là on va vraiment le laisser partir Par contre parce que si on veut faire une pointe On va vite être freiné Si les rapports sont bien passés Ça passe tout seul Il y a du couple Enfin je ne sais même pas si on peut parler de couple Sur une 50 Mais personne derrière On check Non c'est bon Donc on peut dire que c'est un 0 à 100 Normalement ça prend les 100 Après ça dépend de beaucoup de conditions Mais est-ce que vous ça le fait ? Mais moi des fois les 100 Ça peut jouer aussi Sous-titres par Jérémy Diaz Bon voilà L'A6 un peu mal passé J'ai pas encore eu assez de longueur Pour aller à fond On monte assez vite quoi Voilà 101 101 100 100 Voilà Après il ne faut pas trop la titiller Dans ses retranchements frérot Parce que Sinon mon ref Elle va te bloquer la roue arrière Comme elle me le faisait avant Tu ne vas rien comprendre Mais voilà C'est joueur Là vous voyez Là c'est le truc qui me fait un peu chier Bon encore là Ça va prendre du temps Mais ça va remonter dans les tours Si jamais je veux Je ne veux pas attendre tout ce temps Je suis là Je fais tomber un rapport Ça repart dans les tours Et voilà quoi Regardez Il a personnalisé son logo D Il a mis des cœurs Ça doit être une femme Qui conduit Pas mal Là pareil C'est des beaux spots Pour rouler Vers ici Là il faut que je vois Normalement il y a un terrain Qui se cacherait Il faudrait que j'aille voir Avec le 85 C'est pas mal Donc voilà Comme je vous le dis Toujours en faire tomber un rapport Oh c'était un quoi ça C'était un Panamera ça Bah tu vois ce que je veux dire T'es pas embêté Sur une départementale Pour en ville C'est largement suffisant Pour dépasser Et tout ça Mais tu vois Tu les tiens les voitures Tu les tiens largement Pour vous dire J'ai même fait l'ARN avec Donc l'ARN Elle était limitée à 110 Je l'ai fait avec celle-là J'étais collé au cul d'une Mégane A 105 Dans les 105 Bon votre droite J'étais pas voie de gauche à 105 Je suis pas fou non plus Mais voilà Donc pour vous dire Que ça tient largement C'est bien Et puis vraiment Je vais pas parler trop vite Je touche du sein J'ai pas eu de problème Depuis que je l'ai Pas eu de problème moteur Ni rien Sinon là On peut sentir que ça chauffe Y'a de la chaleur Qui sort entre mes jambes On dirait que j'ai L'entrejambe en feu Frérot Sur un barbecue Kevin Audi Ah du coup Ce sera un mec C'est l'effet caméra Ah ouais On sent bien On est pas mal Faut que je fasse gaffe Une fois Je suis passé Faut pas le faire On dirait que je suis un gros Thug à faire ça Mais je suis passé Front de balle Je crois que je l'ai grillé J'avais pas fait gaffe Le bruit franchement Il est pas mal Faut faire attention à sa vitesse On est en ville Et maintenant qu'il y a Des feux avec caméra C'est pas là Je vais recevoir plus De De D'euros d'amende Que de youtube monnaie Frérot Waouh Ma 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 Malévitement Mami elle a fait Me transformer en C'était caché Frérot Ah ouais Elle a fait Me transformer en C'était caché Une bolognaise Le truc Bouteille de gaz Elle va bouger Là ça va Ça va être De lâchis par mancher Frérot Ah là Mon rapport Je l'ai foiré Tu vois Je l'ai passé trop tôt J'étais passé dans les tours Du coup après J'ai été niqué Là ton Axel Frérot Elle est baisée Faut vraiment Y aller fort Dans les tours Faut que ça reste Constamment dans les tours Et le petit dodan fou Qui va m'envoler En Walt Disney Là tu vois Là je fais tomber Un rapport Ça repart Attends C'est une auto école Qui en classe Ah celui là aussi Il est fou Ce dodan Je me suis déjà Envolé C'est sur une Quoi ça A200 Ah ouais non Elle est pas mal Avec l'attelage Frérot Elle est énervée Regardez En combien de temps On peut la rattraper Bon là bas Il y a un virage Mon pote Si tu le prends pas bien Tu fais Tu fais un tremplin T'imagines Là frérot Tu fais un tout droit Moi je te dis pas Le bordel Bon frérot On l'aura rattrapé Inopinément Là Ah là tu fais gueuler Le moteur Ah là c'est le décrasage Eh frérot roule à gauche S'il te plaît Tu vas finir dans le virage Dans le ravin Oh là là Ah j'ai hâte La voiture La voiture Oh j'ai déjà le modèle Que je vais prendre Je le connais déjà Maintenant il reste plus Qu'à travailler pour ça Et voilà Eh vraiment Un petit C15 Maman Un C15 Avec une crosse à l'arrière Que Qu'est-ce que tu veux de plus Ta moto Frérot Ce que t'as dans le coffre Ça coûte 10 fois plus cher Que le C15 Et une fois que ça prend les tours Ça y va frérot Tu vois Si t'es dans les bons rapports Ça passe J'espère que vous aurez kiffé les mecs C'était juste pour vous montrer un peu Comment ça tourne avec la ligne Maintenant qu'elle y est Parce que c'est vrai Que je ne vous l'avais pas fait en vidéo Et sinon voilà Maintenant vous voyez Qu'en ville C'est carrément suffisant Et je kiffe carrément rouler Avec cette ligne Que ligne d'origine Bon vous allez me dire C'est normal Mais j'aime bien le préciser Bon là Disponifié 50 factory J'ai pas encore de code promo Qui arrive C'est en pleine négociation Mais normalement Ça devrait arriver fort Du coup aller leur envoyer un message Sur leur compte Instagram At 50 factory Et vous leur demandez Faites un code promo leonade Faites un code promo leonade Et ils seront Obligés de le faire Frérot En voyant l'engouement Et faites attention Il y a beaucoup de Fakes 50 factory Sur un stop Moi ça va J'en ai pas encore J'ai pas encore fake Je suis pas encore une star Assez connue pour Mais voilà Sinon Il y a ce qu'il faut Là où il faut Je pense que Si t'as un petit carburant Tu peux te faire plaisir Et c'est bien Parce qu'il y a le système Réchauffage de pied Frérot Bref C'était Léo J'espère que vous avez Kiffé cette vidéo Si vous l'avez kiffé Vous n'oubliez pas Le petit pouce bleu Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir De ce que vous voulez Que je change Que je vais mettre Sur la 50 Mais voilà En tout cas Je vais vous laisser Avec des plans Avec la moto Je vais continuer De rouler un petit peu Voilà N'oubliez pas Les 3850 pouces bleus Et il y a une vidéo Dans 48 heures Sur ce les mecs Faites attention à vous Bonne journée Bonne soirée Bon appétit Ciao Bon appétit Bon appétit